Comment ça va la communauté super 73 francophones j'espère que vous allez bien on est en train de faire un petit réglage son can you hear me now can you hear me now can you hear me now jrbt comment ça va oh attend social distancing là attention portez vos masques c'est important moi je porte mon t-shirt toi tu portes ton t-shirt c'est parfait très content de pouvoir faire ce petit live avec toi et depuis le temps depuis le temps que on l'avait on l'avait imaginé depuis que j'avais fait ce truc là avec la super 73 community je me suis dit quand même il faut donner un peu la voix au à la communauté française et puis bah j'avais pensé à toi parce que quand même t'es l'un des tout premiers à avoir partagé ton les modding que tu as fait sur ton vélo sur instagram il ya eu tu as eu quand même beaucoup de beaucoup de like beaucoup de partage et surtout surtout tu t'es retrouvé imprimé placardé sur les murs lors du lancement du super 73 rx super 73 s2 et moi je trouve que c'est quand même la classe mais grave c'était cool je m'y attendais pas c'était assez sympa à vivre ça c'est c'est d'ailleurs eux qui m'ont communé qui m'ont qui m'ont des marchés qui m'ont qui m'ont fait signe sur les réseaux pour dire jérémy bien ce que tu fais est-ce qu'on peut prendre des photos sers toi c'est cool le déroulé ça va être très simple on va te présenter puis après on va parler un petit peu de ce que tu as fait sur ton vélo à parler des nouveautés et puis on va parler un petit peu de bâtons de travail surtout pourquoi tes photos sont si belles et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va montrer des photos un peu de l'évolution de ton vélo aussi à préparer oui carrément ouais ouais volontiers ça c'est cool jbr bt ou jbr t comme tu peux m'appeler dj ibr t non j'ai arrêté je l'ai fait une fois j'ai arrêté et du coup du coup je suis vidéaste et ensuite photographe mais c'est une des formations professionnelles je vis de je vis de mon travail de vidéaste et photographe et et je kiffe en même temps avec ça derrière et avec vous aussi c'est sympa parce que c'est juste un vélo bon ça y est on est déjà on avait déjà on a un programme et on est déjà parti à l'ouest du programme mais c'est vrai que ce vélo en fait et voilà un gars qui fait partager ses idées et qui donne de son temps et ça c'est cool il ya french touch qui est et ouais c'est vrai que ce vélo en fait c'est vraiment une communauté et ce qui est sympa c'est que c'est un truc qui est typiquement américain et finalement ça c'est un truc qui est venu avec le vélo c'est que les gens se sont se sont agréablement retrouvés pour être pour être autour du vélo partager la passion de en tout cas du vélo et du fat bike on a on a je te fais une petite parenthèse je le prends en retard on avait comme vélo qui nous dit dji michel il a dimitri qui dit salut d'ailleurs les gars d'ailleurs si vous avez des questions excuse moi alors et c'est math du coup qui commentera plus parce que je regarde mon téléphone oh c'est beau ce qu'il dit son vélo c'est pas un vélo c'est ze vélo et moi je suis assez d'accord parce que quand même tu es non mais vraiment en plus c'est vrai que tu es l'un des premiers à avoir commencé à faire le modding dans le paysage français à partager tes photos en plus il est en fond regardez-moi ce petit vélo style café racer bmw il ya un petit un petit truc d'un copain qui est là qui s'appelle v comme vélo v comme vincent et oui et on se protège toujours donc on s'il vous plaît on met un casque si possible comment tu as connu la marque superson 13 et comment tu as connu le vélo en fait qu'est ce qui t'a fait démarrer alors j'ai entendu beaucoup de jeu j'ai entendu beaucoup de gens c'était par rapport à j'ai plus le naturel je vais me faire maudire j'ai plus le nom il ya jessi wellens ouais ou que j'ai suivi par rapport à ça je le connaissais d'avant de d'autres choses qu'il avait fait mais en fait j'ai commencé j'ai découvert à la base c'était pas super 73 c'était qu'aux cycle qui tu as du la démarche en fait elle a été de découvrir ce vélo et dire waouh c'est quelque chose d'exceptionnel et puis tu sais tu fouines un petit moi j'aime bien fouiner sur 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 ce que je découvre et du coup j'ai découvert que cycle le buzz row l'exceptionnel buzz row en premier c'était donc ça ensuite super 73 ensuite battu c'est il ya l'autre marque qui est fabriqué en allemagne urbaine style ouais c'est ça urbaine 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 je sais oui urbaine drive style oui voilà quitte les clés unimoc oui voilà c'est ça donc je suis tombé sur ces trois types de vélos qui se ressemblent quand même un petit peu même si on a quand même voilà des petits des petits des petits signes de chaque marque qui se justement qui change et j'ai du coup je suis tombé sur du coup sur le super 73 et j'ai fait waouh ça il faut que ça vienne ici et du coup je l'ai acheté c'était dans les septembre 2018 ouais comme que c'est ça et voilà et puis après c'est parti j'ai commencé soft je sais pas si tu as des photos à balancer mais j'ai commencé soft à balancer les photos les premières photos que j'ai fait c'était ça je venais de le récupérer c'était en bord de mer tout voilà ça c'était les premières photos j'avais pas spécialement de modding en tête je sais pas ce qui m'a pris et puis du coup tu as commencé à travailler sur ton vélo j'ai commencé à travailler sur le vélo alors tu changes des petits trucs tu sais tu vas doucement au départ voilà j'ai commencé par les poignées comme on le voit sur cette photo là j'ai commencé sur les poignées c'est soft tu as juste à enlever les poignées d'origine et tu mets ça et puis je voulais quelque chose de d'impactant ensuite du coup la selle je voulais pas commencer à faire une selle au début moi même parce que là du coup celle qui a derrière moi c'est pas du tout la même c'est une que j'ai fabriqué moi mais celle qui a sur la photo là c'est juste un cover de la selle existante elle ressemble beaucoup à la selle d'ailleurs la grande selle de super sound 13 ouais c'est celle-ci c'est un cover c'est un cover ok d'accord je savais pas que ça existait je l'ai fait en fait j'ai pris c'est le même c'est le même sky c'est du sky c'est un truc et d'ailleurs je suis étonné hyper costaud cela du coup ça fait presque ça fait plus d'un an que je l'ai ça bouge pas mais c'est du coup j'ai commandé le sky sur internet et j'ai fait j'ai fait le test moi j'ai pris ma petite machine à coudre et je me suis lancé donc il y avait forcément des erreurs parce que c'était la première et puis la deuxième je me suis dit bon on va quand même on va quand même prendre le temps de de faire les choses bien et du coup j'ai vraiment fait la selle du coup bah c'est le cas derrière ici je vais me pousser un peu alors par rapport à la à la selle d'origine donc celle que tu avais on prend de base c'était celle la grande celle qui est la longue avec l'arrivée j'ai eu les deux du coup j'ai acheté les gelés celle que tu as toi pour ton road trip tu as dû bien avoir mal aux fesses parce qu'elle est elle est bien dans les débuts mais après tu as envie quelque chose d'un peu plus confort donc tu passes à la douane à celle bi place et puis ensuite dans l'idée en fait pourquoi j'ai fait c'est une selle aussi longue qui prenait vraiment jusqu'à jusqu'à là au bout du port de bagages c'est c'est parce que j'emmène ma fille avec moi à l'école on a la chance de j'habite on habite à 5 minutes de l'école et l'idée c'est que si jamais moi je dois bosser je dois partir ou quoi ou si même juste pour son kiff elle a envie d'aller en vélo à l'école bon c'est beaucoup plus agréable pour elle justement c'était une de mes questions aujourd'hui ton vélo tu as aujourd'hui puis même quand tu l'as eu comment tu l'utilise je monte dessus mais je veux dire c'est en moins c'est un moyen de transport principal oui c'est ma compagne ma femme qui a la voiture et moi j'ai le vélo donc quand je bosse principalement en ville pour mes photos et pour mais sinon après je pars en train ou en avion l'avion moins mais plus le train donc je ma femme à la voiture moi quand j'ai bien besoin j'ai pas besoin de plus en fait et t'as switché t'as switché sur le super 7 13 enfin c'est devenu ton transport à partir du moment où tu as pris ça ou tu j'avais vendu un vélo j'ai vendu ma voiture tu as vendu tu avais deux voitures ah ouais tu laisses jamais stationné dehors j'ai le vélo question non du coup jamais là il est dans le salon juste pour la vidéo mais normalement il est dans l'entrée une entrée qui est assez grande et donc du coup je mets je mets non il dort enfin je 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 comprendrais pas de voir un vélo des gens voient quand je me déplace des vélos ne serait ce que des vélos tout simple sans électrique mais quand tu as un truc un peu cool où tu t'embêtes à faire quelque quelque chose de sympa de le laisser accrocher alors sauf si tu l'as en visu mais je comprendrais pas qu'on laisse un vélo comme ça posé dans la rue ou je suis non je donc quand je dois me déplacer chez les clients bah les clients le font rentrer volontiers j'ai jamais eu de soucis à ce niveau là et sinon à la maison enfin il dort à la maison quoi ah ça c'est ok bah après c'est vrai que c'est pas le genre de vélo que tu as envie de laisser dehors quoi le tout c'est attache le bien à quelque chose de qui ne peut pas être enlevé et surtout prendre prendre la batterie avec toi parce que la batterie en fait c'est entre 600 et 900 balles donc c'est la moitié du but enfin c'est pas non plus maintenant mais c'est que c'est au moins un tiers du budget du vélo donc le mec s'il part sans alors déjà il galère sur le s1 parce qu'il n'y a pas les vitesses donc tu as le temps de le rattraper et en plus en plus bas et s'il faut qu'il rachète une batterie il en a pour même s'il prend sur aliexpress il en a au minimum pour 400 balles quoi ouais c'est ça et c'est tant qu'à faire autant qu'elle est enfin si jamais et je peux comprendre d'être prévoyant comme ça tu peux très bien te caler une petite à l'arbre des américains qui font ça je pense qu'en france tu peux très bien te caler une petite à l'arbre le truc qui le truc qui bouge ça sonne et puis sur la béquille centrale ça tremble assez facilement le vélo donc et maintenant sur les sur les ce qui est proposé sur les vélos aussi c'est des trackers donc comme ça tu peux tu peux traquer le vélo et savoir où est ce qu'il est ça c'est pas mal aussi il ya une marque anglaise si je dis pas de bêtises c'est 20 mouf 20 mouf mais ça c'est ça c'est hollandais vannouf hollandais pardon ouais ils font ça ils ont des trackers directement intégrés dans leur vélo qu'est ce qui te plaît dans ce vélo au départ ou maintenant pourquoi je l'ai acheté au départ quand tu l'as acheté pourquoi tu l'as acheté du coup parce que parce que parce que j'aime bien les choses j'aime bien les choses qui tendent à être unique le côté unique c'est bien sûr mon plusieurs jeux il ya plusieurs artistes qui se reconnaîtront sûrement je vois les lucas et tout ça déjà des artistes photographes et tout qui se reconnaîtront là dedans mais c'est le fait d'avoir quelque chose d'unique en fait ouais c'est je pense que tout même v comme vélo notre pote vincent enfin on a tous un petit côté artistique et c'est d'une ça nous rassemble ce vélo là et de deux ouais c'est le fait d'avoir quelque chose d'unique et de pouvoir justement faire quelque chose d'encore plus unique en le customisant voilà il n'y a que toi à temps que toi qui est pas moi ça arrive moi ça arrive un gros projet il ya un gros projet au cours j'en profite pour répondre à quelques questions la version 13 aurait pu encore pour un tracteur entre un traceur du coup j'imagine effectivement super son 13 propin va proposer sur les nouveaux sur le s2 sur le rx ils vont proposer des modules additionnels et parmi les modules additionnels tu as effectivement le traceur tu as aussi des gestions de fleet tu as gestion d'accident tu as tu as des nouveaux modules qui vont apparaître à voir même aux états unis sont pas encore sortis c'est des projets de développement qui sont en cours ils les ont annoncé au moment où ils ont fait l'annonce du s2 et du rx à voir ce que ça va donner pour répondre à avec comme vélo donc vincent j'affirme j'ai gagné des copains grâce à ce vélo oui c'est ça c'est clair ouais ça c'est clair c'est clair ça c'est clair et aujourd'hui copine des copines cribeau et les deux mais ouais c'est ça que quand tu te balades c'est pas mal ouais et du coup maintenant qu'est ce qui te plaît dans ce vélo tu as vu que c'est pas bien qu'est ce qui me plaît maintenant donc qu'est ce qui me plaît avant c'était d'avoir d'avoir ce côté unique qu'est ce qui me plaît maintenant toujours la même chose et puis de de rouler sur un truc sur quelque chose de cool en fait je sais pas c'est une sensation je me sens bien je me pose pas de questions je roule bon je me cache un peu avec le casque parce que du coup tu sais qu'on se faire tu sais ce que c'est mais on se fait remarquer sur ces vélos là donc moi qui aime bien être discret c'est con j'ai un truc qui n'est pas discret mais en même temps j'ai envie d'être discret donc c'est bien on a des casques qui nous cachent c'est bien mais ouais c'est voilà c'est juste le kiff de rouler en fait et ça ils ont créé un truc exceptionnel à ce niveau là alors qu'est ce que tu aimerais avoir de base sur le vélo de base techniquement un moteur petit qui un peu plus poussé mais le problème c'est que vu que je suis pas tout seul sur le vélo que je pense sécurité que tu fais alors c'est la chance de connaître un peu la police dans le coin donc une connaisse ça se passe très bien mais mais on n'est pas à l'abri d'un contrôle de main et puis c'est réglé donc en fait techniquement si je devais modifier quelque chose du moteur quoi que ce soit oui ce serait ça serait le moteur 1000 watts ça envoie quoi mais finalement on n'est pas dans la légalité donc ouais j'ai pas envie d'en faire un speed bike j'ai pas envie d'y matriculer donc techniquement je changerais rien dessus moi j'ai jamais eu de problème avec la police jamais je me suis fait arrêter c'est même plutôt l'inverse quand je passais devant des flics soit ils étaient ou même que je suis passé devant les crs à un moment où ils étaient en train d'encadrer les gilets jaunes et ils ont fait ça c'est un vélo ça tu vois j'étais même avec le j'étais même avec là tu sais la capote en carton que j'avais fait pour pour faire le cyber truck les gens ils étaient ouf finalement le s2 ça répond à ta question parce que enfin ça répond à ton à ce que tu aimerais bien parce que le s2 c'est un 1500 watts avec des pics à 2000 watts et logiquement en france on aura la même chose sauf que on est censé rouler en mode 1 quand on est sur la route et après tu as le mode 2 3 et 4 avec le pedal assist pour aller jusqu'à pour augmenter les puissances et ça tu l'auras de base et après le off-road pack logiquement te permettra d'avoir la gâchette et d'être en full unlimited on était là tu avais changé tu avais changé les poignets tu avais changé tu avais mis le cover sur la sur la selle du coup ce sont les trois photos qui qu'ont été showcase pendant le lancement oui ouais et après a priori tu as commencé à ajouter les tu as commencé à ajouter les roues enfin les roues les pneus n'importe quoi c'est la 3e la troisième ouais ouais bim alors là ça a changé le truc quoi oui et entre temps j'ai reçu aussi les rétros et et c'est con les rétros mais dans l'idée de devoir se retourner deux secondes c'est pratiquant c'est dangereux c'est machin du coup rétro sacoche de cadres et ça coche et que ça a fait ouais quand tu reviens voilà tu vois la sacoche sous la batterie je passe tu vas voir c'est noir sur noir on va la voir après ouais voilà et du coup et pneu voilà c'est régale mais je suis tout le monde est passé à ça c'est marrant parce qu'on recevait je sais pas si j'ai été un des premiers à avoir les pneus en france mais c'était voilà celle-ci elle est cool là j'ai posé le sticker j'ai rehaussé un poil la selle avec une matière plastique mais ouais les pneus c'était marrant parce que tout le monde enfin tout le monde beaucoup de gens me mentaient et puis petit à petit ça c'est bah voilà alors je sais pas si je suis le premier mais mais on a été on était ouais avec deux trois personnes en france les premiers à poser ces pneus là maintenant tu peux facilement retrouver sur internet les adresses pour goccia quelle marque de casque quelle marque de casque alors le super 73 avait fait un partenariat si je dis pas de bêtises avec avec ruroc c'est ça qui a déclenché la ferveur pour ces casques là mais il en existe parce que c'est quand même un budget aussi c'était autour des 300 300 euros le casque 340 ou un peu moins ou 280 selon les modèles c'est quand même un énorme budget il ya des choses qui protègent il ya des casques même chez décathlon qui protège tout aussi bien c'est enfin voilà french touch je crois qu'il en a acheté un aussi sur internet qu'il a fait vu qu'il a fait importer il a pris un truc bien rétro je sais pas s'il le met mais c'est quelque chose qui protège aussi quoi mais au moment que c'est certifié il n'y a pas de problème donc en soit les marques ça va dépendre du style aussi thème mais mais à partir du moment où c'est vendu et que c'est état avec les certifications n'est pas de souci à ce niveau là tu te fais plaise c'est tout c'est toi qui voit le style que tu veux juste pour les casques mais c'est vrai que les cartes les casques ruroc sont vraiment sympa enfin voilà pour les casques je rebondis sur quelque chose qui a dit crimeaux pour les pneus je confirme alors les les pneus d'origine sont oui ils sont bruyants alors quand tu passes sur des vitiers comme ça c'est beaucoup plus souple là alors tu as une épaisseur de je pense de deux fibres qui est plus important ce qui fait que le pneu est plus durable et moi il se taille à de moins facilement moi j'ai eu une crevaison une fois on en parlera plus tard mais j'ai eu une crevaison une fois avec le pneu d'origine et depuis que j'ai cela j'ai jamais changé la chambre à air et la souplesse est gigantesque vraiment gigantesque et des titules ça a un petit côté ça a morti un petit peu bizarrement pas pas bizarrement mais ça a morti un peu tu as beaucoup de souplesse dans les pneus les pneus sont vraiment importants pour le s1 c'est basse c'était ses amortisseurs sauf si tu as la fourche avant comme toi du coup si on revient un peu sur ton vélo et du coup le vélo là il a quand même avancé donc là on voit quand même déjà si tu peux un peu parler de la planche blanche qui est sous le siège et puis des stickers qui commencent à apparaître alors la planche blanche c'est je voulais tester à la base la longueur de celle j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça j'avais un reste de planche ça traînait un placard du coup je l'ai je l'ai je l'ai fait au détourage tu sais je suis allé jusqu'au jusqu'au garde on voit pas là mais je suis allé jusqu'au garde-boue en fait vraiment parce que j'avais déjà dans l'optique de faire une longue celle voilà ensuite pour les stickers c'est la première fois tu sais j'avais pas les le template j'avais le temple et de photoshop c'est plus de la batterie du coup j'ai commandé des stickers et je les ai posé un par un et j'ai fait la découpe après tout autour ne faites pas ça il ya des choses plus simples à faire maintenant c'est du coup entre temps j'ai dû changer de batterie parce que j'ai beaucoup roulé et celle que j'ai là j'ai fait un j'ai fait un j'ai fait une planche que j'ai commandé que j'ai fait que j'ai envoyé je vous ai envoyé l'adresse ça va à toi et à et à vincent c'est mpa pro qui fait ça c'est des très bons autocollants ça bronche pas et c'est génial et c'est pas cher du tout pour le coup pour une planche donc si vous voulez des infos pour les autocollants vous envoyez à à jbrbt sans dire bonjour sans dire merci balance moi les modèles s'il te plaît de suite là ça y est tu viens de changer par avec la nouvelle la nouvelle selle tu avais fait une session en noir et blanc ouais alors je mettais en avant la fourche pendant une éternité mais oui j'ai fait la selle elle est pas parfaite c'est du fait maison j'en ai beau j'en ai discuté pas mal avec elija et déjà déjà une et on en a pas mal discuté c'est lui qui m'a qui m'a aussi aidé à confectionner ça tu prends ça tu prends ça sauf qu'on n'a pas les mêmes matériaux en france forcément sous le même nom donc c'est un peu galère à trouver et au final j'ai réussi à trouver un équivalent et c'est très bien trois couches de mousse je crois qu'il doit y avoir quatre trois centimètres ouais quatre centimètres à peu près c'est suffisant c'est suffisant mais je voulais pas lui donner une forme précise je voulais quelque chose de plat pour tout le monde soit à la même hauteur et j'ai gardé la planche parce que non je l'ai enlevé je l'ai remise ah ok parce que oui effectivement là on la voit pas là sur la photo et là on voit pas mais d'un mois je l'ai et du coup je suis un peu plus haut c'est pas énorme c'est 0 5 cm et en rajoutent 2 englobe ça dans la dans la dans la selle et du coup tu as un peu plus haut c'est pour les mois ça va je suis pas très grand et pour les gens qui sont très grands je pense à vincent il monte sur une pocket bike quoi tu vois c'est alors ça c'est sûr que le s1 ça c'est aussi bien pour le avec le nouveau avec le s2 et le rx c'est que effectivement au niveau des tailles pour les gens qui sont un peu grand c'est quand même ça va être mieux pour eux et alors je vois aussi que sur le cette version tu avais changé les pneus tu avais changé les pneus pas c'est pas les pneus super centre 13 mais tu avais changé les pneus c'est plus lévitailleur blanc ouais non on a des copains qui testent des choses et puis qu'ils n'en veulent plus après il va leur rester simple et du coup merci vincent pour ça m'a transmis du coup ces pneus là il y en avait pas l'utilité à ce moment là et du coup je je j'ai changé et en fait c'est marrant c'est que quand je les ai changé ça donnait encore un autre look au vélo je peux plus remettre les flancs blancs maintenant parce qu'ils ont jauni avec le temps pourtant je les ai stocké correctement mais tu sais les flancs blancs ça ouais ça a tendance à jaunir et du coup je peux plus les remettre parce que ça fait sale ça c'est vrai je pourrais les remettre si je veux mais ça fait sale ce truc que j'ai entendu assez régulièrement c'est que malheureusement les flancs blancs vieillissent très très mal et et vieillissent assez vite malheureusement oui en fait si tu les laisse tout le temps dessus je pense que ça se voit pas ouais là je les ai enlevés je les ai ressortis ouah c'est jaune quoi c'est limite c'est comme en fait tu dois prévoir la suite de l'esthétique de ton vélo en sachant qu'il va être jauni donc vaut mieux que tu mettes des cuirs un peu jauni des trucs blanc cassé quoi en fait ouais c'est ça c'est ça parce que si tu mets du blanc là tu vois par rapport aux trucs que j'ai juste en dessous de la selle des rehausseurs de sel pour pour paraître plus haut alors que je suis pas bien grand je passe sous le cadre du vélo tellement je suis petit bref c'est plus blanc c'est très blanc et ça il y avait une il y avait une différence même avec le le stickers de batterie c'était ça se voyait donc je les ai permis donc merci vincent pour les pneus et est clairement quand je les ai posé était comme de façon à chaque fois que tu poses un truc sur le vélo t'es comme un enfant tu sais tu tapes du pied oh putain c'est génial ce que je viens de faire parce que tu es content de ce que tu voilà enfin bref on en parlera pendant des heures encore et ensuite on a changé quoi on a changé le phare tu sais le fameux phare ah ouais le fameux phare qui tombe mais qui ne tombe plus maintenant sur les dernières versions du s1 moi il a fait ça craque fil qui pend et je roulais comme ça je fais un truc bizarre j'entendais du bruit mais je voyais pas et et du coup et du coup ben j'ai dit tiens je vais commander une coque et je vais je vais tester en fait j'ai désossé complètement le phare d'origine et je les posais je l'ai je l'ai intégré dans la base un phare de moto ça attend là là c'est quoi c'est le phare c'est le phare du super sand 13 dans une coque de moto là exactement ah ok je pensais que c'était un nouveau phare entier non parce que qui dit nouveau phare entier dit faut bidouiller l'électronique et il est hors de question que je touche à l'électronique j'ai déjà eu des soucis avec un sans toucher bien évidemment quand j'ai eu le vélo au début j'ai eu des soucis avec un contrôleur et a priori avait un problème de 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 fragilité de câble au niveau de la base en fait tu sais pas le contrôleur et pas les câbles qui viennent là là il y avait une mauvaise connexion qui se faisait tu bouger le cap comme ça il y avait marqué l'erreur 30 et ça se remettait nickel ou erreur 30 ou erreur 30 du coup j'ai mal eu le vélo pendant j'ai pas pu rouler pendant deux mois à l'époque c'était une autre société qui s'occupait de revendre en france et ils ont mis du temps à m'envoyer les choses maintenant c'est bien que ça passe directement par super 73 et quand il ya un souci vous contactez sur le site internet à l'équipe à l'équipe quand c'est alix qui répond c'est hyper rapide voilà tu touches pas électronique j'ai pris j'ai tout désossé j'ai remis à l'intérieur et le fait si je l'avais fait avec un autre phare ça se serait vu on a la sphère qui est beaucoup plus petite tu sais que cette taille de phare mais 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 avec ce modèle là on a on s'est dit ça se diffuse partout donc ça choque pas du tout ça choque pas du tout voilà c'est donc la fourche toi tu as pris quelle fourche c'est une fourche du commerce ou c'est une fourche maintenant c'est une fourche super 73 parce qu'il ya le gros logo dessus c'est une fourche c'est une fourche c'est une fourche super 73 la première génération moi j'adore parce que quand tu m'as envoyé cette photo laquelle celle du bal j'adore parce que le truc que tu m'as dit oh je sais pas si on monte cette photo on a l'impression ça se trouve je fais caca derrière les bois mais complètement tu enlèves le vélo mais rien du tout le mec il a la classe il y a un avant-plan avec les avec la végétation était là tu sors du vélo avec les les beaux stickers si tu coupes le vélo en bas tu es sur une aire d'autoroute juste derrière la portière je te le dis c'est sûr bon là tu vois ce moment là c'est ce regard là c'est au moment où il y a quelqu'un qui te regarde et qui se demande ce que tu es en train de faire et toi tu prends un air sérieux tout va bien et du coup on a fait le t-shirt pour rebondir ah oui il faut qu on a fait le t-shirt j'ai demandé l'autorisation à ce que du coup tu détourne même pour le sticker ça j'ai fait un logo super 73 mais on détourne on détourne le logo donc je leur ai demandé si je pouvais le faire ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de soucis du coup je me suis lancé sur un custom un peu vintage pour aller avec le stick du vélo donc j'ai fait t-shirt j'ai fait stickers de batterie et qu'est-ce qu'on a fait d'autre avec ce logo je crois que c'est tout à bientôt les chaussettes et puis les skis kangourou allez sur jbrbt merch non jbrt merch.com et achetez votre t-shirt et vos chaussettes ça n'existe pas du coup ça c'est la dernière ça c'est la dernière version des stickers oui alors j'avais pas le template encore une fois j'avais pas le template de la petite batterie du coup j'ai pris plus large j'ai fait des mesures j'ai pris plus large et je savais que j'allais avoir de la perte tu vois on a des découpes je les ai laissé expo pour qu'on voit on a j'avais un peu de découpes j'avais un peu de perte j'ai prévu de la perte et puis ben on arrive sur les dernières photos que tu as publié et là ouais c'est la dernière version ton ton vélo c'est la dernière version et je remercie ma femme pour ces jolies photos oh yeah c'est cool c'est je sais pas poser c'est genre pas naturel du tout pour moi oh là tu sais genre il y a une petite poussière je suis en train de nettoyer le vélo voilà tu fais des trucs bidons quoi tu sais pas je sais pas je suis je sais pas poser et allez viens on va faire comme si je m'en allais voilà c'est ouais c'est cool j'aime bien le même que le garage et c'est notre garage il est un peu glauque il est bien ton garage à temps il a été il a été exposé au lancement de super son de 13 quand même ton garage oui alors justement maintenant qu'on arrive sur la fin de des photos actuelles des futurs projets pour ton vélo pour mon vélo j'en ai parlé tout à l'heure non je pense pas je pense qu'on a fait le tour je pense que j'ai fait le tour je pense que d'un point de vue personnel j'y ai mis beaucoup on m'a rendu beaucoup du coup parce que super son 13 a fait quand même quelques quelques trucs pour moi et je les en remercie super son 13 aux états unis je précise europe n'existe pas encore je sais je me souviens plus mais ouais c'est en train de se monter amsterdam je crois ouais et non on a fait beaucoup je la si je dois faire d'autres choses oui j'y pense mais le modding ça coûte quand même un peu d'argent donc là on va juste profiter et pédaler tout simplement quoi si super son 13 te proposer le s2 en échange de ton s1 tu le prendre tu ferais le deal ou pas je ne fais pas le deal du coup tu fais pas le deal ok tu prends pas le s2 je prends le s2 mais je garde celui ci non je garde celui ci ou alors je reproduci non je le donnerai pas en fait je je sais pas non non tu dois même de tu me donnes ce que tu veux j'en veux pas et d'ailleurs du coup ça nous amène à la prochaine question c'est un nouveau vélo à l'horizon oui mais pas de suite parce qu'on a eu une période compliquée là mais oui c'est prévu c'est prévu mais pas de masse on met nos masques on met nos t-shirts les gars surtout que c'est un triple épaisseur celui ci je peux dire qu'il y a rien qui passe je le sens là il fait trop chaud il ya à evan bikes qui est français ah oui qui n'est alors si je dis pas de bêtises autour de bordeaux je vais peut-être me faire clasher mais ils sont en train de ouais je crois que c'est bordeaux ils sont en train de sortir ils sont en train de préparer ça c'est un le modèle c'est il s'appelle le café race ou le café racer je crois que c'est le café racer je crois c'est que je suis sûr le café racer bon c'est un ils sont en train de le 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 fil de finir ils ont ils mettent du temps mais ils vont sortir un petit bijou tu vas pouvoir ça va de 250 watts à 1000 watts tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec vraiment ils vont le vendre modé comme tu le souhaites sinon il y a il ya le buzz row mon gars et et du coup qu'est ce que ben justement qu'est ce que tu penses des derniers vélo de super 713 le rx bah le rx et le s2 ouais et d'ailleurs c'était une des questions justement pour le s2 qu'est ce qu'on en pensait j'aime bien le style ça en fait ce qui est bien c'est que ça relance c'est l'impression que ça nous a fait quand on a vu sortir les s2 et c'est bon ben on a regardé nos machines on s'est dit bon ben voilà ça y est c'est fini pour nous c'est alors que non en fait alors que non pas du tout mais mais oui c'est fini pour nous parce que les nouveaux modèles sont quand même cool je pense qu'ils pourraient développer du custom made in super 73 mais de faire quelques modèles de poignées quelques modèles de tu vois plutôt que de sortir des racks et des trucs comme ça ce qui est très bien rajouter ça en mettant d'autres selles en mettant des poignées en mettant des pédales ça peut se trouver dans le commerce mais si tu les as direct en interne tu peux vraiment avoir un vélo custom pour toi déjà dès le départ ça t'évite de te lancer toi même en disant temps je vais toucher les poignées tu sais quelqu'un qui s'y connaît pas trop c'est ça peut paraître bête mais toucher des poignées ça peut faire peur à des gens de se dire attends je vais enlever ça comment ça s'enlève c'est cool mais voilà donc le s2 très bien le bleu je la couleur du bleu est magnifique le noir j'ai vu des noirs déjà sortir c'est lourd c'est bien lourd et des rx les rx j'aime beaucoup et les jaunes elisa 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 il en a fait un vélo exceptionnel il était déjà mais il l'a rendu encore plus exceptionnel mais je suis assez d'accord il vient plus il vient de d'apparaître dans le dernier schreddit edit là avec avec son nouveau vélo et on a fait un truc super beau et je devais choisir ce serait le rx là aujourd'hui le rx par contre un full noir une grosse galère et qu'est ce que tu veux dire plus grosse galère plus gros ma grosse galère c'est une fois c'est arrivé une seule fois j'avais au tout début j'avais pas encore j'avais commandé chambre à air et où j'avais commandé la sacoche j'attendais à recevoir mais j'avais pas encore fait là 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 c'est le reste peu importe j'emmène la petite avec moi à l'époque il était encore toute petite je pouvais la mettre devant j'ai fabriqué un petit fauteuil pour la mettre sur la batterie elle m'arrivait là donc ça passe tu vois elle mettait ses mains devant et comme fait comment il s'appelle le parisien french ride je ne sais plus un pote français un parisien et du coup j'ai fabriqué une petite sèche posée dessus tout on roule mais genre on roule on fait j'ai dû faire dix bornes avec la petite et donc en soit en voiture c'est pas loin dix bornes en vélo et là je passe une zone de travaux et en fait je me prends un bout de verre de l'espace et le pneu je sais même pas c'est un bout de verre c'était un caillou tranchant mais parce que j'avais des restes de bout de verre dans le pneu et en fait il a tailladé le pneu mais genre une entaille vraiment costaud et le pneu qui se dégonfle mais direct la chambre est le pneu la chambre qui se dégonfle mais direct et en fait sur ces sur ces j'avais la petite donc ma femme travaillait j'avais la petite le vélo qui pèse un peu tu peux pas prendre le bus avec ton vélo tu es à 10 km de chez toi tes parents sont pas disponibles rien 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 de rien dix kilomètres j'ai commencé à rouler en disant allez vas-y on y va et en fait je roulais sur la jante parce que le pneu ces trucs totalement dégonflé du coup n'a pas une petite réserve d'air qui reste là donc du coup du coup tu attends trois heures que ta femme termine de bosser elle vient te récupérer voilà ça nous est arrivé ça nous est arrivé vers entre 16 et 17 je m'en souviens ce que c'était l'heure de où on devait se poser pour que je la fasse goûter ah bah elle a goûté sur le bord de la route bravo le papa quoi bravo on était en bord de mer donc ça va ah bon ça va ça c'est la beauté d'être la canne ouais sauf que on a dû attendre 19h30 c'est la seule dialère que j'ai eue et depuis j'ai jamais eu ce problème du coup dernière question qu'est ce que tu préfères sur ton super 73 c'est la preuve en fait de ma vie que je trouve de la satisfaction dans quelque chose dans tu sais dans ce que je fais en fait mis à part le boulot ouais tu vois satisfaction c'est vraiment de la liberté il ya je sais pas c'est c'est ça et puis le fait de pouvoir avoir des gens autour de ça de pouvoir discuter avec des gens autour de ça c'est un ensemble en fait c'est beau ce que tu dis et on va terminer là dessus du coup bah merci à tous d'avoir été là j'espère que ce petit live vous a plu merci beaucoup de j'ai d'avoir été d'avoir été présent puis d'avoir partagé un petit peu ton aventure super 73 j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça et puis de parler de ton métier de photographe et puis comment tu abordes la photographie de ton vélo on l'a même pas abandonné du coup non pas du tout bah merci encore une fois merci à tous merci à ceux qui étaient là et puis bah on a quand vous voulez merci j'ai ciao ciao oh